On va s'intéresser au marché des jeux vidéo, plus de 50 milliards d'euros dans le monde. Les studios africains commencent à prendre leur marque après le studio Kuluya au Nigeria, Letty Games au Ghana ou encore Kola Studio en Ouganda. Le premier studio de jeux vidéo en Afrique centrale a vu le jour à Douala. Kiro Games s'apprête à sortir son premier jeu 100% made in Cameroun, inspiré des mythes africains. C'est un reportage de Coraline Molinier. C'est l'histoire du prince de Zama qui en plein couronnement est renversé par un coup d'état. Pour l'aider à retrouver son trône, le joueur doit l'accompagner dans un parcours initiatique jonché des preuves rituelles. Un concept inspiré des jeux de rôle encore peu répandus en Afrique qui entend lancer l'univers african fantasy. On utilise des éléments de la culture, on met en avant la beauté africaine, la beauté du paysage, des valeurs, des habitudes, le comportement. À ces éléments, on ajoute beaucoup de fantasy. On fait en sorte que ce soit dans un contexte de jeux vidéo, mais qu'on sente la différence aussi. On dit ça c'est nouveau, on n'avait pas vu ça, ça c'est africain. Concevoir des jeux vidéo auxquels les Africains pourraient s'identifier, tel est le défi que se lance en 2003 Olivier Madiba, alors encore étudiant. Alors ce studio, ça fait dix ans que j'en rêve. Faire un studio de jeux vidéo au Cameroun, c'est un pari fou. Aujourd'hui, Kiro Games embauche une vingtaine de dessinateurs et programmateurs, la première génération de professionnels du jeu vidéo au Cameroun. Pionnière dans son domaine, la société a pu voir le jour grâce à un modèle de financement encore rare sur le continent, l'equity crowdfunding, qui permet de lever des fonds auprès des internautes grâce à des plateformes numériques. C'est un modèle qui peut servir pour tous les projets TIC africains, parce que si on passe par les canaux de financement normaux, il n'y a pas encore réellement, surtout en Afrique centrale, il n'y a pas encore réellement de culture de capital risque. C'est un modèle qui fait que voilà, vous avez des personnes de la diaspora qui ont une vision, des personnes, même d'autres pays qui veulent participer aux nouvelles success stories africaines. On a cette petite responsabilité, vu qu'on est les premiers, de se dire, si on réussit, on ouvrira la voie à toute une industrie sur le continent. Une industrie victime du piratage en Afrique, mais dans la communauté des gamers de Yaoundé, la sortie du premier jeu 100% camerounais est très attendue et on promet des changements d'habitude. Comme c'est le tout premier, s'il est bien frais et il représente bien notre culture, il va être vraiment consommé par tout le monde. Ne serait-ce que pour aller à l'aventure, ne serait-ce que pour chercher ce qui nous correspond dans ce jeu-là, on va s'arranger à acheter le jeu. Verdict début avril, date à laquelle Orion, l'héritage des Coriodans, sera proposé au public en téléchargement.